Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 3 de The Afterworlds, le Swiss Stage a commencé hier, Lore va partir en broadcast dans 30 minutes plus ou moins, donc on n'a pas un podcast très très long, l'objectif c'est de revenir le plus rapidement sur les matchs de la veille et parler des matchs de la journée, c'est quasiment un pré-show avant le pré-show, mais ça va nous permettre de vous donner au moins notre avis, et voilà donc The Afterworlds, c'est parti, Lore qu'est-ce que t'as pensé de la journée d'hier ? Déjà au global ? Cool, c'était long, mais c'était très cool, ouais mais en vrai j'ai graphiqué, le format est sympa, bon le draw on en parlera un peu plus tard parce que je pense que ça a fait pas mal débat, non c'est une bonne entrée en matière dans le tournoi, comme d'habitude l'Europe on n'est pas fou pour l'instant, contrairement aux attentes que j'avais par rapport à la LPL, on en avait parlé la dernière fois, le fait que ça pouvait être une région qui mettait du temps à se mettre en place, ils sont carrément bien rentrés dans la compétition je trouve, donc ça correspond aux attentes que j'avais, T1 un peu décevant peut-être, mais la hype sur place est vraiment cool, c'est trop bien de retrouver toutes les équipes, et de retrouver mes collègues, donc ouais, contente, toi t'en as pensé quoi ? Bah écoute au global, vraiment première impression, le format c'est un véritable succès, chaque game paraît coup près, chaque game paraît avoir sa propre storyline, on sent le poids des matchs, je pense que d'avoir laissé que deux slots de play-in en main stage, ça crée un niveau qui est relativement homogène, je pense qu'hier c'était quand même la journée, on avait les plus grandes disparités de niveau, et pourtant on a quand même eu 3 ou 4 matchs qui étaient très agréables à suivre, on a eu 2-3 purges, mais bon je pense que dans l'ensemble ça fait partie des Worlds, de ne pas avoir des grands matchs aussi, c'est comme toutes les compétitions, Tu décris quoi comme étant une purge ? Bah le Gigabyte Marines par exemple, ils y peuvent rien les pauvres Marines, tu vois ils tombent juste sur un ogre, je peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, à moins d'être vietnamien, et même si t'es vietnamien, je pense que c'est pas très agréable de voir ton de tes joueurs préférés se faire massacrer quoi, mais bon en dehors de ça c'était vraiment une bonne journée, je pense que le format est infiniment supérieur au précédent, genre je pense que c'est le plus grand gap en termes de qualité que j'ai vu dans tous les changements qui ont été faits au Worlds depuis la création de la compétition, donc depuis 2010. Il y a des ajustements à faire parce que, encore une fois par rapport au draw, je sais pas si tu te rappelles, le MSI justement, on se disait, il y a un format, enfin comment dire, il y a un scénario qui doit pas arriver, c'était le scénario qui était arrivé, et c'était un peu pénible, et là pareil peut-être des ajustements à faire en termes de, comment dire, une ronde suisse qui soit scidée peut-être, tu vois, plutôt que de la laisser comme ça, mais sinon ouais, de façon générale, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que le format est vraiment très bien. Ouais, moi après je pense que de toute façon, tu peux pas vraiment empêcher les rencontres fratricides, donc là elles sont toutes tombées aujourd'hui, mais je préfère que les rencontres fratricides soient en round 2, et que les matchs éliminatoires ne soient pas, plutôt que, tu vois, on se retrouve avec Cloud9 contre NRG par exemple en match éliminatoire, ce qui enlève complètement la hype, parce qu'il n'y a pas vraiment de fierté, enfin c'est qu'une fierté locale, alors qu'on peut avoir une fierté, tu vois, globale, enfin c'est mon avis quoi. On fait vite fait un rapide overview des matchs, on commence par le T1 contre TL, je vous fais dérouler sur le stream pack les matchs, comme ça vous pouvez voir directement de quoi on parle, puis ça m'aidera à faire les timestamps que je ne ferai pas comme d'habitude. T1 qui s'impose difficilement face à des Team Liquid, qui ont quand même fait une très belle surprise dans ce début de tournoi, non ? Ouais, je suis d'accord, puis aussi qu'il s'est rappelé qu'il était champion du monde, tu vois, en arrivant sur le match, genre, je trouve qu'il a vraiment fait, il a vraiment fait une pure pure game de Lee Sin. T1, en fait, j'ai eu l'impression de retrouver le T1 avec les défauts qu'on le reconnaît depuis le MSI, tu vois, avec Honor qui oversteppe un petit peu, la botlane qui brûle un peu certaines priorités, donc pour moi, je suis déçue, mais je ne suis pas surprise, parce que c'est des problèmes qu'on leur connaît, tu vois, et ils n'étaient jamais réellement derrière, parce que même si TL arrivait à faire des plays, à rester proactif quand tu regardais l'écart de gold, au final, Liquid n'arrivait pas réellement à creuser l'écart, j'ai trop de mal à parler, c'est un truc de ouf. Et T1, encore une fois, les drafts, on peut en parler, je pense que ce n'est pas optimal de partir dans une game avec une draft comme ça, donc ouais, déçus, mais pas surprise. Par contre, je peux te dire que ça gueulait ici à la règle. Les fans n'étaient pas contents, quand j'ai fait mon interview de Keria après, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avant qu'on arrive sur l'interview justement, il était, parce qu'il parle anglais, donc c'est hyper facile de lui parler, grosse, grosse, grosse déception de leur côté, surtout qu'ils sont conscients de la pression qu'il y a en fait, parce qu'encore une fois, avec des échecs successifs, échecs évidemment à l'échelle de T1 qui sont censés gagner du championnat du monde, tu n'as pas envie de commencer ton tournoi comme ça contre Team Liquid, même si ça reste du best-of-one. Ouais, bon après, tu vois, un, déjà ils gagnent la game, et gagner des games en difficulté, je pense que c'est important. Deux, ils ont drafté pourri, mais bon, c'est dans l'ADN de T1 de faire des drafts de merde, sinon, ça se saurait. Euh, trop. Et trois, bon, le plus important, c'est aujourd'hui de se rassurer, et de faire une belle performance, même s'ils perdent contre Genji. Ça arrive de faire des faux départs, après T1, historiquement, c'est une équipe qui, même s'il a fait des faux départs, gagne. Et encore une fois, les étoiles étaient alignées, ils gagnent la game, c'est le plus important. Pas une game mémorable, mais une game intéressante, suffisamment intéressante pour être suivi. Honnêtement, c'était une très bonne mise en bouche pour le début de la compétition, moi j'ai beaucoup aimé. Et ça nous a permis, enfin, presque, tu vois, moi je m'attendais à ce que T1 contre TL soit un match pourri. Et au contraire, c'est le suivant, pour moi, qui a été une des grosses déceptions de la journée, le C9 Mad, où j'ai trouvé C9 correct, tu vois, bon, appliqué, agressif, ils ont fait un snowball qui était tout à fait cohérent, mais, genre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Mad, inlassablement, genre, comme s'il y avait un truc dans l'ADN de ces structures qui faisait que les mecs, ils n'arrivaient pas à jouer à l'Inter, quoi. Alors, déjà, j'aimerais bien que les équipes arrêtent de jouer à Drill, mais ça, c'est un autre problème. Mad, c'est la sixième fois qu'ils perdent contre une équipe d'Amérique du Nord. C'est l'équipe européenne, je crois, qui, historiquement, a perdu le plus contre des équipes LCS. Je ne savais pas trop quoi attendre de Mad, honnêtement, à l'arrivée de ces Worlds, mais, en fait, j'ai l'impression qu'ils nous font une classique et un semeur un petit peu en dents de scie pour ne pas dire vraiment décevant, pour arracher une qualification au Worlds et arriver au Worlds, pas les mains dans les poches, parce que je suis sûre que les joueurs ont voulu travailler, mais avec un niveau qui n'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Tu as vu le play de Karzy, par exemple, tu sais, le moment où il y a l'utilité de Thalia. Je veux dire, je l'ai montré en stream tout à l'heure, mais tu as un ulti de Thalia sur un Ezreal, donc il ajuste à eux par-dessus le mur, ce que Karzy fait. Il dodge le W de Thalia, il se repositionne, il la met à 20% PV. Il y a un dragon qui vient spawn, il y a toute sa team qui est en train de recall pour jouer le dragon et le mec turn, il meurt. Et je suis en mode, mais on est au Worlds, quoi. Tu vois, il y a une base de niveau en dessous de laquelle je comprends que la fanbase soit plus exigeante que ça, tu vois. Je pense que c'est... Après, on va pas, ouais. C'est légitime de demander mieux, tu vois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'attends beaucoup mieux de la part de Mad. Après, quand j'ai parlé à Niski, Niski, je le sens jamais réellement inquiète, tu vois. Il y a bien un joueur qui va garder le moral. Ça avait fait drama, d'ailleurs, au MSI. Je sais pas si tu te rappelles, l'Espagnol était pas content. Mais Niski, ça a l'avantage d'être un joueur qui va justement toujours garder le moral. Donc je pense que ça peut être quelque chose de positif pour Mad. Dans quel état il va arriver aujourd'hui, je sais pas, parce qu'en plus, c'est un ségar civil aujourd'hui. Donc, contre BDS, disons qu'il leur faut une victoire. Et je pense que ça serait plus facile de l'avoir aujourd'hui. J'ai des doutes sur leur capacité à se relever si jamais ils sont en 0-2 à la fin de la journée. Et pour l'instant, en termes de niveau de jeu, je suis absolument pas... J'ai rien vu qui me convainc, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que c'était particulièrement peu combatif face à une équipe qui n'a pas été... Je suis très content pour les casters, les analystes. J'ai regardé le cast officiel. Donc Kobe et Jatt étaient aux anges de voir Clownain gagner. Tant mieux. Je pense que c'est bien pour les Worlds que les NN ne soient pas une joke complète. Ça rajoute un peu de... Tu vois, un petit peu de piment d'avoir des matchs de niveau moyen, mais avec un peu d'enjeu. Si jamais ils viennent et qu'ils font 0-6 ou 0-9, on regrette presque de les avoir dans le tournoi. Donc au moins, là, ils jouent leur rôle d'épouvantail et pour moi, c'est correct. Mais je ne les ai pas trouvés exceptionnels et je trouve que Mad n'a pas été très peu combatif. Donc ils ont perdu sans panache, ce qui est un peu dommage. Est-ce que ça te dérange si on saute Gen.G contre Gigabyte Marine et qu'on n'en parle pas du tout ? Il n'y a absolument rien à dire. Et comme ça, on garde plus de temps. On pourrait parler de la performance un peu de JDG qui s'impose contre BDS, le Blue Side, qui gagne les 4 premières games. JDG qui gagne contre BDS. Objectivement, qu'est-ce que tu as pensé de la paire de BDS ? Moi, je pense qu'ils ont bien joué, en vrai. Oui ? Je trouve que quand tu arrives et que ton premier match en tant que rookie, parce que Adam, même s'il a déjà fait des words, il n'y a pas à jouer beaucoup de games et dans les meilleures conditions. Tenir tête un peu comme ça à l'équipe qui a le plus gagné cette année et qui est prétendue au titre, je trouvais que c'était quand même pas mal. Je ne les ai vraiment pas trouvés ridicules. Mention spéciale à Thurisix9ine qui baisse son froc et joue un tank contre le garème d'Adam. J'ai trouvé ça très drôle. Oui, ça c'est incroyable. Mais en même temps, c'est une bonne réponse. Je pense que c'est un handshake qui est correct contre un pick comme ça. Le truc, c'est que je pense que comment dire, ce playstyle de BDS commence à exposer certaines faiblesses qui sont que j'ai l'impression qu'Adam est quand même très chéo-dépendant d'une certaine manière et que la botlane comme on s'y attendait, s'est pris une petite leçon face à la botlane de JDG. Mais encore une fois, c'était attendu et compte tenu de l'équipe et du calibre des deux équipes qui étaient là, je n'ai vraiment pas trouvé ça décevant. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça vraiment correct et une performance honorable contre une équipe de Siffra. Tu as pensé quoi, toi ? En fait, le gap entre l'Europe, en fait, je ne peux pas demander au site 4 de l'Europe de faire plus que ça contre le site 1 chinois. Ce serait irréaliste. Moi, je suis assez content pour tout le monde parce que comme je le disais, c'est une récompense de jouer cette game-là. Tu as la chance de pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs du monde on stage, donc ils vont jouer très sérieusement parce que tu les joues en scrim, ce n'est pas pareil. Là, ils sont obligés quand même. Même si c'est un match facile pour eux, ils sont obligés de l'assurer. Bien sûr que ça prouve qu'il y a des joueurs qui sont... Enfin, qu'en Europe, individuellement, suffisamment de joueurs du calibre des joueurs de G2 pour monter plusieurs équipes qui soient compétitives contre des équipes asiatiques. Je pense que ça, c'est vraiment la leçon qu'on a vue dans les matchs d'hier et qu'on continuera à avoir dans les compétitions internationales de manière assez générale. Mais du positif... C'est ça, il y a un gap. Il y a G2 qui est capable de jouer contre les asiatiques et les autres, on voit que c'est impossible. Mais c'est une défaite avec Panache, comme Team Liquid, contrairement à Mad. Il y a du panache dans cette défaite. Donc, je ne leur jette pas l'opprobre. J'aurais aimé qu'ils jouent encore un peu mieux parce que je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux positionnellement. Mais pour une première année pour G2 en head coach, c'est ça, c'est la première année de G2 en head coach. Oui. Oui, c'est ça. Le G2 Striker, c'est leur première année en duo. Et c'est un roster qui arrive sur sa deuxième année de développement. Je pense que BDS tient quelque chose, honnêtement. Il s'exqualifie, il joue bien. Il y a des choses à améliorer. Je ne pense pas que tout le monde va rester l'an prochain. Je ne leur souhaite pas que tout le monde reste l'an prochain. Mais je pense qu'il y a quand même un noyau sur lequel tu peux construire. D'accord. Moi, je ne serais pas rassurée en étant à la place de Mad aujourd'hui en arrivant dans ce match-là. Ah non ? Pas du tout. On en parlera un petit peu sur la fin. Oui, oui, oui. Puis, comment dire ? On se rappelle de la finale du Spring où justement BDS menait 2-0 et au final se sont réperçus par Mad Lions. Quand tu arrives dans un match comme ça avec ce souvenir-là en plus du niveau de jeu que BDS affiche et a affiché contre JDG hier, j'aimerais pas. Encore une fois, j'aimerais pas être à la place de Mad Lions. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'une journée à l'autre. Ça dépend de la forme du jour, ça dépend des drafts, ça dépend de la préparation que tu as eue. Donc, à voir. Mais ouais. BDS, pour l'instant, moi, je suis hyper satisfaite. On verra ce que ça donne par là-dessus. De quoi le match d'apprent ? Pour moi, ils ont rempli leur contrat, ils se sont qualifiés en main stage, ils perdent contre JDG, ils jouent contre une équipe européenne qui viennent qui perdent. Pour moi, le pari est rempli. Mad se doit de gagner pour défendre quand même son statut de site 3 et pour moi, de probablement site 2 à l'année parce qu'on peut pas dire que Fnatic a fait une grande année. Ils ont fait un bon sommet en split mais ils ont pas fait une grande année. Donc, la deuxième équipe de cette année, pour moi, au global, ça a été Mad Lions. J'attends de les voir quand même à un niveau où ils disent qu'on est la deuxième meilleure équipe d'Europe. Réponse tout à l'heure, de toute façon. On va parler de G2 contre Damwon qui était pour moi une des deux meilleures rencontres de la soirée. Soirée, nuit, journée, dépendamment de où vous êtes sur Terre. J'ai fait la review qui sort dans quelques heures sur mon YouTube où j'explique pourquoi c'est une très belle performance de G2 en mettant en avant aussi les grosses faiblesses de Damwon, je pense. T'as pensé quoi, toi, un peu de cette game, Laure ? Bref, je préférais que t'en parles en premier parce que le truc, c'est que moi, Damwon, je les ai vus jouer toute l'année en LCK et j'ai vu le Damwon que j'ai vu en LCK pendant toute l'année en fait et un Damwon qui est largement dicté par leurs meilleurs joueurs et leurs pires joueurs à savoir Canyon et si le mid-jungle ne marche pas, généralement, c'est une équipe qui n'arrive pas à marcher ensemble. Je trouve ça extrêmement décevant quand tu regardes les individualités qu'il y a dans cette équipe de ne pas réussir à avoir un niveau de jeu qui soit meilleur. Tout le monde a parlé du fait que G2 et l'Océan Soul, certes, ils ont chaté sur la soul qu'ils ont eue, mine de rien, des dragons, ça se build, donc pour moi, ce n'est pas des choses qui sont arrivées par hasard. Vous dites Kéline dans le chat, je suis complètement d'accord. Je vous parlais juste des problèmes qu'on a eus avec Damwon tout au long de l'année et pour moi, c'est encore des problèmes qu'on a retrouvés sur le match d'hier. En plus de ça, le jungle soup, il n'y a absolument aucune synergie entre les deux. Je ne sais pas trop quoi en penser, Damwon, mais en même temps, je n'avais pas énormément d'espoir. Ils sont arrivés au World comme Ranwalife aurait pu arriver au World. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Pour moi, ça a été une player dive sur le moment, mais je n'ai jamais eu l'impression pendant l'année que Damwon était une équipe. C'est cinq joueurs qui ont du talent, qui savent cliquer, mais je n'ai pas l'impression de voir une équipe vraiment. Et de l'autre côté, j'ai deux qui s'affichent encore une fois comme étant... Parce que oui, je dis tout ça, mais pour moi, ça n'enlève rien à ce que j'ai deux a réussi à faire hier. Je sais que Ant c'est hyper à l'aise sur son Draven. Ce n'est pas un pic que j'aurais priorisé quand tu vois ce que tu peux faire avec des hyper carrés, notamment sur la méta-action. J'ai l'impression d'avoir revu le G2 du MSI avec un Caps qui joue beaucoup mieux. Une équipe qui est aboutie, qui sait vraiment jouer ensemble. C'est prometteur, en tout cas, ce qu'on a vu hier. Tu en as pensé quoi, toi ? Pour le coup, celle-là, je l'ai vraiment passé au crible. En fait, il y a un moment hyper important. Je pense que c'est le moment du côté d'Amoine. C'est le moment où il y a la top lane qui push, il y a le Jace qui est sous la tour du Renekton qui a genre 350 PV. Le jungler de G2, Yike et BotSide parce que le plan de jeu de G2, c'est de jouer au niveau de la bot lane. Et je me souviens, historiquement, j'ai fait plein de reviews de Canyon. Tu vois, c'est un joueur qui est super intéressant à review. Et avant, ce qui se passait, c'est que quand les joueurs jouaient avec Canyon et qu'ils avaient un push, qu'ils avaient un slow push et une wave qui allait crash, Canyon, il trouvait toujours un moyen de calculer son passing pour être là au moment où la wave crash. Et tu te dis, s'il dive le Renekton avec le Jace et qu'il le deny deux waves et demi et que BB, il ne peut pas TP parce qu'il se refait tuer, la game, elle est quasiment injouable au niveau du top side. Il perde au niveau du bot, mais c'est là où tu sens qu'en fait, l'équipe, elle est complètement désarticulée parce que Canyon n'a fait que ganker Shoemaker pendant toute la game. Et après, ils ont eu 2-3 moments où ils ont bien joué. Ils ont toujours un contrôle des fights qui est super intéressant, mais entre Kaylin qui shit the bed et la top lane qui ne call absolument pas ses waves, ça se voit qu'il ne call pas ses waves parce que Canyon, c'est le même joueur. Le mid, c'est le même. Avant, il y avait Kan et à chaque fois qu'il y avait un slow push, il y avait un dive et les mecs explosaient la game. Et là, c'est un autre top laner, le mec, il a le même slow push et Canyon, il est bot side. Donc, tu sais qu'il y a un problème de communication. Cette équipe, elle ne va pas ensemble. Je ne pense pas que Damoane fera une grande campagne. j'étais assez convaincu. Et du côté G2, très, 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 très grosse force sur la planification et l'exécution de la draft. Création lead, très bien. Et alors, comme d'habitude en Europe, on est complètement teubé dès qu'il s'agit de prendre un objectif neutre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si quand tu nais en Corée ou en Chine, genre, il y a un truc culturellement qui fait que les mecs, bon, en Chine, peut-être qu'ils les prennent, mais en Corée, je regarde pas mal la LCK d'habitude. Je ne l'ai pas beaucoup regardé cette année, mais je l'ai regardé les années précédentes et précédentes et précédentes. Pourquoi on est aussi teubé à chaque fois ? Genre, c'est un truc qui me dépasse, tu vois. J'en parlais avec Mephisto. Je lui ai envoyé un message au moment où il y a eu le truc. Je lui ai dit, mais mec, et puis il m'envoie un screenshot, il dessine les zones de vision et tout. Et on se dit, mais mec, mais comment ils font pour se dire on a tué un Alistar, on va au Baron puis on va le flip. Ça me dépasse. Mais s'ils continuent à faire ces erreurs-là, ils n'iront pas loin par contre. C'est vraiment le truc à enlever. Ouais, c'est sûr. Et après, c'est une vraie équipe qui peut aller en top 4. Il y a... C'est rigolo que tu... Voilà, Alban qui rigole parce que je pense qu'Alban sait très bien que c'est un des points qui a été mentionné hier. Et je sais que c'est un des points qui a été mentionné hier. Donc oui, ils en sont conscients et c'est des joueurs qui peuvent être rigoureux. Donc je ne suis pas inquiète. Je ne suis vraiment pas inquiète. Ils jouent qui déjà aujourd'hui ? Ah, ils ont Weibo. Ils jouent Weibo. Weibo dont on va parler justement. On a passé un peu plus de temps sur ce match-là. Mais je persiste et signe. Je pense que G2 a largement les épaules pour faire un top 4 dans cette compétition. Ils l'ont montré hier. Ouais, bien sûr. Mais bon sang de bonsoir. Arrête. Inspirez-vous de ce que font les Coréens sur les setups de Drake et les setups de Vision. Jouez la Vision deep avec le lead qu'ils font. Ils sont meilleurs en lane que la plupart des teams asiatiques. Ouais. Le truc, c'est que c'est ça qui leur fait défaut. Enfin, qui nous fait défaut généralement à chaque fois en Europe contre les équipes coréennes plus qu'asiatiques. D'ailleurs, je dirais. Mais la game d'après, tu veux en parler ou tu as encore des trucs à dire sur G2 ? Non, de toute façon, le truc, c'est que vu qu'on n'a pas énormément de temps et que je veux quand même parler un peu des matchs d'aujourd'hui et qu'il nous reste 15 minutes, on va avancer. NRG qui jouait contre Weibo. Il n'y a rien à dire de ce match. Mais Weibo étant l'adversaire de G2 aujourd'hui, est-ce que tu as envie de dire ? Je trouve qu'ils n'ont même pas respecté à la draft en laissant The Shy sur son Rumble. Tu en penses quoi ? Ouais. Ok, je pense qu'il y a... Bon, on parle de la game d'après, du coup. Nathie, contre LNG ? Non, mais je pense qu'il y a un gros irrespect. Moi, je pense quand même que je n'ai pas envie de m'avancer. Je pense que G2 va complètement clap Weibo. Je pense que c'est le meilleur tirage que G2 pouvait avoir. Complètement clap, je ne suis pas sûr. NRG... Mais je pense qu'ils vont gagner. NRG, moi, je me demande si ce n'est pas un pétard mouillé sur 20 parce qu'on n'entend pas la phoque, c'est un génie du jeu. Moi, ce qu'il fait passer Botline dans les 5 premières minutes, ça devrait se retrouver sur YouPorn, pas sur YouTube. C'est très, très grave, franchement. Ils ont réussi à leur mettre la macro diff, en fait. Donc, on verra aujourd'hui. Moi, juste, c'est pas lane, en fait. Aujourd'hui... Ouais. Ils n'avaient juste pas lane. Non, mais oui, c'est ça, en fait. Mais tu sais que même aujourd'hui, je dirais... Je pense que Liquid va win, en fait. et jouer NRG en ouverture. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense qu'il perd... Le problème, c'est que le... Désolé, c'est le violon de ouf ce que j'ai dit, mais je pense... Je pense... Ah, non, mais il faut appeler un chat un chat. Tu sais, moi, j'ai plein de copains chez NRG, mais le NRG qui j'ai vu jouer hier, il passe pas le plane. Ouais. Non. Le NRG que j'ai vu jouer hier, 100%, il sort pas du plane. La Team Wales, il les croque tranquillement. Ils sont capables de mieux, mais... Oui, voilà. C'est la compète, là, les mecs. Tu vois, il n'y a plus de scrim, il n'y a plus de machin, c'est un génie. Là, il faut rentrer dans le vif du sujet. Je trouve que pour eux, c'est bien mentalement d'avoir un affrontement fratricide dans le sens où ils vont pouvoir jouer quasiment à domicile. Parce que je pense que il y a de grandes chances qu'il y ait un soutien populaire pour les joueurs de NRG qui sont des petites pousses. Mais là, en l'occurrence, ouais, c'est pas possible, quoi. Genre, c'était... Ok, bon, on est d'accord. Ça ne parlait pas beaucoup. Ça ne parlait pas beaucoup dans la salle de make-up. Parce que là, je sors du make-up et tu avais Liquid et RNG qui étaient dans la salle, du coup. Tu peux ressentir le stress des équipes généralement et l'ambiance à combien de joueurs ont leurs airpods quand ils arrivent dans la salle de make-up. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, il n'y avait pas un mot de la part de qui que ce soit. Donc, je pense qu'on est comme ça. Bref. Fnatic LNG, je vais être complètement honnête avec toi. Je savais exactement qui j'interviewais sur cette gamme et je n'ai pas exactement prêté attention à tout ce qui s'est passé. Donc, je préférais vraiment que... Je préférais que tu me donnes ta lecture de celle-ci. Ouais, c'était la septième game de la journée. En fait, le problème de Fnatic, c'est qu'ils sont très... Ils manquent vraiment vraiment de coordination. Je pense déjà que c'est extrêmement dur pour Oscar In-In de revenir de blessure dans un match de ce calibre-là. Je pense que, malheureusement, je pense que c'est bien de faire jouer le joueur sur lequel tu veux investir pour le futur. Mais si tu voulais être plus performant pour ces World's Day 1, c'est dur de mettre Oscar In-In. Wunder, tu le fais rentrer Day 1, il a joué tellement de matchs. Il a joué une finale des Worlds, il a joué une demi. Il a plus de bouteilles. Donc, c'était très dur pour Oscar In-In, mais je pense que c'est bien. Ça lui donne de l'expérience. Et le reste de l'équipe n'est pas coordonné. Si je peux me permettre d'ajouter un truc là-dessus, c'est débattable, mais défendable, le fait que Fnatic aurait dû signer Wunder pour plus longtemps qu'après Montpellier. Néanmoins, on a souvent critiqué le management de Fnatic au même titre que le management d'Excel pour pas forcément prendre soin des joueurs, pour pas avoir, comment dire, pour pas prendre soin de leurs joueurs. Je trouve que c'est une bonne, une belle preuve de confiance. C'est une belle preuve de confiance qu'ils lui ont fait. Après, est-ce qu'il est vraiment recover ? Je ne sais pas, parce que Fnatic, moi, j'avais parlé à Marek il y a deux semaines, j'étais déjà à Séoul depuis une semaine que Fnatic n'avait pas encore commencé à scrim parce qu'Oscar devait se faire opérer. Ouais, c'est ça le problème. Je sais que c'est un classique de la part de Fnatic de ne pas scrim parce que l'an dernier ils sont arrivés en mode tant qu'on ne scrim pas, tout va bien. On a très bien vu à quel point ça allait bien. D'ailleurs, ça ne sort même pas des poules. Mais la préparation n'est vraiment pas au point. On va voir ce que ça... Il joue qui aujourd'hui ? Il joue gamme ? Fnatic ? Ouais. Normalement, c'est une victoire et ce serait une victoire qui redonnerait confiance à Oscar justement, je pense. Non, mais encore une fois, moi, je pense que c'est mieux de faire jouer Oscar parce que c'est un joueur sur lequel ils peuvent investir. Tu n'investis pas sur Wunder à 37 ans avec trois enfants et un Sénic. Donc, c'est normal d'investir sur Oscar. Là, en l'occurrence, c'est complexe parce que... Et surtout dans un match de très très haut niveau, je pense que moi, LNG, c'est l'équipe chinoise que j'ai trouvée un peu violente, tu vois ? Genre, c'était vraiment un match que je ne pensais pas être aussi violent pour Fnatic. C'est LNG, hein ? Il joue comme ça en LPL pendant toute l'année. Il fait une performance XXL. Bon, de toute façon, le mec, c'est un des meilleurs Azir du monde. C'est vraiment son perso signature. Oui, mais justement, tu vois. J'attendais plus de la part de Marek qui connaît très très bien ce match-up en plus de ça. Ouais, mais... Enfin, je pense que... Si tu veux jouer au niveau des Coréens, il faut faire des soloQ contre des Coréens souvent, quoi. Parce que là, tu ne joues pas contre... Tu ne joues pas contre... Enfin, Scoot, il rentre vraiment dans les 5 midlaners les plus solides du monde. Et il n'y a personne qui ira discuter. Oui, c'est pas les meilleurs Lainers au monde. Scoot, Knight, Chovy, en lane pur. Ouais, ils sont... C'est vraiment des monstres. La méta midlane, le calibre des genres midlane qu'on a cette année au World, elle est absolument pixel. On va voir les meilleurs... Les meilleurs Azir, les meilleurs Orianna, les meilleurs Syndra. J'attends de voir si on ne va pas voir Akali d'ailleurs. On en verra. On verra de laquelle c'est là, c'est à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Mais on a vraiment les meilleurs joueurs sur tous ces champions-là. Je pense que ça va être génial. Donc voilà, pas trop de discussions sur cette game-là. Donc c'était la septième et la huitième, c'était BLG contre Katie. Je vais donner mon avis d'abord. Laure, il faut que tu reviennes, on n'a pas fini le podcast. On a encore dix minutes. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais non, mais... J'ai trouvé que déjà, c'était une super game techniquement. BLG, un léger cran au-dessus de Katie. On a senti Katie, on a senti les mecs un peu dépasser dans les fights. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ressortir les drafts ? Je ne peux pas les afficher, mais je peux te les donner. J'aimerais que chacun à la maison regarde les drafts. Parce que selon moi, le fait que BLG s'en sorte avec les champions qu'ils avaient, c'est pas... BLG, c'était... Banblue, donc c'était Xayara Cantalia, Maokai Jay, c'est ça ? Et en face... Et en face, c'est... Attends. Non, Blue Peak. Non, non, c'était pas ça. Roh, mais c'est impossible le truc de... Attends. Non, mais je vais mettre en groupe stage. C'était Aatrox. C'était là, Aatrox draft. C'est ça. Moi, mon gros espoir de cette game, c'était Keen. C'était vraiment Keen. Non, pour moi... Je l'ai dit la veille. Je l'ai dit la veille, les gars. Je vous ai dit Keen, et même Kaedrel, quand il a fait son top 5, top lane, il a dit Keen, il était vraiment très fort avant, mais cette année, il rentre pas dans le top 5. Et je suis d'accord. Je l'ai pas d'avis. J'ai vraiment pas d'avis. Du coup, c'était une super game. C'était vraiment... C'est du bon League of Legends. Keen T, légèrement trop juste, mécaniquement. En fait, tu sens que les Chinois teamfightent plus vite et un peu mieux que les Coréens de manière globale. Les Coréens ont d'autres qualités. Je pense que Katie va quand même faire... Je pense qu'ils sortent... Ils ont une grande chance de sortir des groupes vu le niveau qu'ils ont montré. Voilà. Ils sont contre qui aujourd'hui ? Je vais mettre le planning là. Hop, regarde. Hop, le planning qui arrive. ils jouent contre Dame One. C'est le dernier match de la journée. Je pense que c'est pour eux. Normalement, c'est pour eux. Ils les ont club toute l'année. JDG, BLG, mon Dieu, c'est la finale. Ça, par contre, ça peut être la finale des Worts. C'est bon, le match au top. Bin contre 269. Mais de toute façon, c'est la... Moi, je vais regarder que ça. C'est le match... Je vais regarder tout le temps. Ce match-là, c'est le plus haut niveau chinois possible. Je pense que c'est les deux meilleures équipes de signes qui s'affrontent. Ouais, ouais. Et j'ai fait une interview avec Bin hier, justement, après le tirage, parce que suite à la dernière gamme, je disais, vas-y, j'ai dit à mes producteurs, on va attendre le tirage. Comme ça, je vous fais une interview qui est match-up focus et le desk n'aura pas à faire de pré-game. Et j'ai fait une interview avec Bin, justement, on a beaucoup parlé de la Meta Top qui n'a pas énormément évolué. Sauf que lui, il voit le Picatrox, je vous fais un petit peu un résumé, mais il voit le Picatrox monter un petit peu en priorité. Et il me dit, surtout, parce que je lui ai dit, vous les connaissez sur le bout des doigts. Vous les avez joués toute l'année, vous savez exactement comment ils jouent et vous avez été les deux meilleures équipes parmi les deux meilleures équipes de LPL cette année. Donc, ça va se jouer sur quoi ? Il m'a dit, tu sais, on les a joués sur des BO pendant toute l'année. Là, du BO1, ça va être un bain de sang et on va vouloir se fight dès la minute. Donc, ce match, je pense que ça va être champagne. Dans les veines, les gars. directement dans mes veines, vous me mettez deux litres. Comme ça, à chaque fois que j'ai une mauvaise journée de LFL, je me ressors un petit coup du congélateur et puis je me le mets parce que là, on va vraiment voir. Ça va cliquer. Tous les non-chimps sandbox que j'ai regardé cette année. C'est exactement ça. L'équipe était nulle en LFL. Non, ça va être dans. Dans les matchs de la journée, rapidement, il nous reste, parce qu'on va faire coup de cœur, coup de gueule. NRGTL, Sina NLNG. Tu m'arrêtes s'il y en a un dont tu veux parler. Math BDS, Fnatic Gigabyte Marines. On a parlé de tout. On ne peut pas parler de tout, on n'a pas le temps. Non, on a parlé d'à peu près tout de toute façon. On a parlé de tous les matchs d'hier. Moi, personnellement, le match que j'attends le plus... Oui, on a fait un peu des prévus sur les matchs d'aujourd'hui. Le match que j'attends le plus aujourd'hui, c'est le G2 Weibo parce que j'ai vraiment envie de voir si le G2 est haut niveau. Le reste, c'est que du Pestacle. Pour moi, c'est Journée Pestacle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Justine NLNG, je m'en fiche. En vrai, c'est un bon fou sur 20. Vraiment. Non, ouais. En fait, le truc, c'est que la première... Non, alors, tu sais quoi ? Le Fnatic Gamme, il peut être intéressant dans le sens où c'est le match de la peur pour Fnatic et ça peut être un gigantesque bordel. D'accord. Pour moi, la deuxième partie de la journée, c'est vraiment celle sur laquelle il faut se concentrer et c'est vraiment celle devant laquelle il faut être réveillé en Europe. Mais en dehors de ça, sinon, le Fnatic Gamme peut-être qui peut être intéressant parce qu'à mon avis, les Fnatic, on les fait ce qu'ils claquent aujourd'hui. Mais ouais. Sinon, tous les matchs de la deuxième partie de la journée à partir de Genji T1, c'est intéressant. T1, et encore, je dis ça, mais vu comment ça a joué hier et vu comment Genji a joué hier, vu comment ils se sont fait clap toute l'année en fait par Genji, je ne pense même pas que ça allait être un match. contre Genji. Ce n'est pas possible. Si T1 tombe contre Genji dans l'arbre finale, T1 ne sera pas champion du monde, ça je vous le garantis. Mais ils ne tomberont pas dans l'arbre finale contre Genji puisque la storyline... J'ai annoncé le 3-0 en finale de LCK, j'ai annoncé le truc. Donc tout est pour l'instant se passe comme sur le script. Je viens du futur, les gars. T1 va gagner les Worlds donc il n'y a pas de souci. Coup de cœur, coup de gueule rapidement. On a 4 minutes avant de pouvoir rentrer. Je ne sais même pas. Ah, c'est facile, il y en a plein. Il y en a plein. Allez, coup de cœur en Sama, vas-y, fais-le. Oui, non mais ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr de toute façon. Coup de cœur en Sama, ouais, bah ouais. Non, c'est quoi ? Juste pour le même, ça sera celui-là. Puis même, parce que Steven qui sort son Draven, première game des Worlds contre le champion du monde, j'ai trouvé qu'il était là pour envoyer un message. Et j'ai deux, Alban, si tu es toujours là, j'espère que tu diras à tes boys un petit peu plus de rigueur aujourd'hui. Et j'ai deux qui, au global, je trouve un bon signal sur cette première journée comme on l'a dit. Et coup de gueule, c'est difficile parce que je suis vraiment en colère contre Mad pour le tour. Bah vas-y, hein ? Non, non, non. Coup de gueule, coup de gueule, queuse. Allez. Parce qu'on a parlé de joueurs qui ne sont pas censés, non, attends, non, sérieusement. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il était sur le podcast. Il l'avait dit. Parce que que, on parle de joueurs qui ne sont pas censés avant ce niveau-là sur des championnats du monde, ta performance dans la jungle d'hier, elle était catastrophique. Il l'avait dit. Ouais, bref. Je suis fatigué, je suis sans doute. Je suis obligé de t'embêter, sinon c'est pas amusant. C'est aussi ça, les règles. Ah non, t'as le droit, t'as le droit. Alors, moi, le coup de cœur, ça va être, alors, je pourrais dire le Draven de Hansama. C'est vrai que pour moi, en tant qu'Européen, c'était probablement la meilleure performance que j'ai pu voir. Je vais dire, objectivement, ça paraît bizarre, mais je vais donner la game de Team Liquid. Je pense vraiment que l'urlite Team Liquid, c'était un vrai coup de cœur. c'est pas une équipe qui est dans mon cœur, mais c'est une vraie belle performance et ils méritaient de gagner, objectivement. Donc, je vais mettre un coup de cœur. La défense du dive top, Timon qui se brise les doigts un petit peu sur ce dive top, mais la défense du dive top de Liquid avec APA qui pépée et qui va ramasser la rédition, je trouvais ça dessus. Ce play-là, en particulier, ça, plus le kick jungle top side de Plocher. Sur la Oriana qui la ramène. Ouais, ouais, ouais. Elle est superbe. Incroyable. Incroyable. Et mon coup de gueule, alors le problème, c'est que je peux pas différencier. Il y a trois plays qui me révultent, qui me révoltent. Le premier, c'est le retour de Karzy dans les plumes de Xayah qui me donne envie de tout casser. Le deuxième, c'est le flank de Kéline qui passe au moment de l'Elder Dragon sur une wave pendant 15 secondes pour se mettre dans un buisson où tout le monde l'a vu. On peut pas jouer, enfin, tu peux pas supposer que tes adversaires vont tous avoir un glaucome en une fraction de seconde. Et le troisième, c'est le baron de G2 après avoir tué un Alistar qui me révolte aussi intérieurement. Ces trois plays-là, vraiment, hier, tu vois, j'ai pris ma canette et je l'ai serré. C'est le genre de play qui me donne envie de serrer une canette. Donc, c'est... Tu vois, le même où le mec est devant son PC et genre, il fout un coup de poing dans le mur comme ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Du coup, mesdames et messieurs, il est 21h43 ou je sais pas quelle heure il est. Il est 1h44 pour Laure. Elle doit partir. C'est ça, tu dois partir dans une minute. Du coup, le replay, je l'envoie sur YouTube. Il sortira probablement fin d'après-midi comme ça, vous pourrez regarder après les matchs. Je vais le mettre pour 18h, 19h. Ah non, j'avais dit une heure plus tard. Donc, je le mets pour dans une heure. Je l'uploade tout de suite. Laure, elle est sur le broadcast. Moi, je regarde sur mon Discord avec mes subs et on se dit demain, probablement dans une heure environnante pour le prochain podcast. Tu prends soin de toi, bon courage. Allez, ciao tout le monde. Salut, salut. des bisous. Bisous tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501